Bonjour, je suis Jean-René Rodrigues, je vais maintenant vous montrer comment réussir l'exercice 4 du module 1. Dans cet exercice-là, on a trois ellipses, une grande et deux petites qui sont symétriques, puis un cercle au centre. Je vais commencer par ce cercle, qui a un diamètre de 0,4. Ensuite, je vais me tracer deux lignes de construction à partir du centre de mon cercle. Une vers la droite à 0,8, une vers la gauche à 0,8 aussi. Ce qui va me permettre de trouver le point central de mes deux petites ellipses. Je la commande ici, ellipse, par son centre. Le centre est au bout de ma ligne de construction. Vers le haut, je vais rentrer 0,4, c'est-à-dire la moitié de 0,8, le rayon de l'ellipse. Et le second rayon de l'ellipse, le plus petit, la moitié de 0,4, c'est-à-dire 0,2. Je vais refaire la même chose du côté droit. Donc, une ellipse par son centre. Le plus grand rayon de 0,4 et le plus petit rayon de 0,2. Pour terminer, je dois dessiner la plus grande des ellipses. Donc, je vais prendre encore par son centre. Le premier rayon, c'est la moitié de 1,599. 1,599, 10 par 2. Ça donne 0,79,95. 0,79,95 que j'entre comme premier rayon de mon ellipse. Et le second rayon de mon ellipse, ce sera 3,199 divisé en 2. La mesure qui est ici. Ce qui me donne 1,59,95. Et voilà. Il me reste simplement à supprimer les deux lignes de construction et le trouver joué. Ce qui m'apprendera, c'est ce qui m'apprend eu. Ce qui me donne 1,59.